Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 157 range outils et oui je vis dans un tout petit appartement avec un tout petit espace il est temps d'optimiser un peu le rangement et trouver des moyens pour ranger tous mes outils que j'ai toujours besoin à portée de la main allez c'est parti je commence donc par enlever certains des éléments que j'ai décidé de réorganiser comme mon bureau ou mon établi cet espace à côté de mon étagère est toujours plus ou moins en réorganisation permanente j'ai peu d'espace mais comme toujours ce sont les contraintes qui permettent d'être créatif et inventif j'ai pas mal de morceaux de contre plaquets que j'ai récupéré ici et là et que je vais utiliser pour tenter de ranger de façon plus efficace mes outils et je commence avec ma scie à métaux là rien de bien compliqué je trace la partie supérieure de la scie sur un morceau de contre plaquets de 30 mm d'épaisseur pour le pied à coulisses ça risque d'être plus délicat de par la forme un peu zarbi de l'engin et donc son support sera en deux parties et là aussi je trace mon trait de coupe sur un morceau de contre plaquets et je raye la partie en trou pour ne pas entamer la partie utile lors de la découpe il ne me reste plus qu'à découper tout ça avec ma super scie ruban que les amis de l'aimant m'ont envoyé en essayant de suivre au plus près le trait de crayon et je fais de même pour les autres éléments ici on a l'impression que mes doigts sont proches de la lame de scie mais ils ne sont jamais à moins de 5 cm pas envie de perdre un doigt dans l'opération la découpe du support pour le pied à coulisses est un peu plus compliquée mais avec un peu de persévérance on y arrive très bien maintenant que tous les supports sont découpés il est temps de percer les trous de fixation et de faire des chanfreins pour les vis qui vont fixer les supports sur le côté de mon étagère le support du pied à coulisses est fixé un bout de contre plaquets pour ne former qu'une seule et même pièce qui sera ensuite accrochée au mur et le processus est toujours le même j'assemble avec des vis en préperçant les trous et en effectuant un chanfrein pour tenir la petite équerre j'utilise deux chutes de contre plaquets pour espacer deux morceaux de bois et créer une fente dans laquelle l'équerre va pouvoir venir se glisser il est temps maintenant de positionner et mettre en place tout ça et comme vous le voyez je n'hésite pas à changer de place, réarranger le tout pour trouver le meilleur emplacement le but ici est toujours d'optimiser la place et pouvoir mettre dans un espace défini le plus d'outils possibles mon coin à pied à chute de bois est assez bordélique et toujours plus ou moins en bordel donc on va essayer de remédier à ça d'abord en le vidant j'utilise mon speed square pour tracer trois lignes plus ou moins égales pour les découper à la scie à ruban et j'utilise ma super scie à ruban pour les découper ici on n'est pas dans la précision donc on peut jouer un peu au bourrin et découper ça à la va vite je vais utiliser le cadre réalisé précédemment et insérer deux croisillons qui vont permettre de mieux ranger tout ce bordel je mesure donc et reporte avec mon équerre ses marques pour ensuite tracer et découper les deux éléments le premier sera fait à la main je marque le deuxième qui lui sera découpé à la scie à ruban parce que c'est plus rapide qu'à la main je marque l'emplacement des vis et perce des trous sur les deux côtés donc 8 trous je place mes éléments et les vis des deux côtés maintenant que ma base est prête je vais créer un support sur lesquels les éléments qui vont être rangés vont pouvoir se reposer je préperce donc mes deux longueurs de contreplaqué et les vis sur la base un petit morceau de contreplaqué en haut des deux longueurs d'abord pour leur donner un peu de rigidité mais surtout aussi pour pouvoir fixer deux éléments séparateurs qui permettront de garder tout ce bordel bien rangé à sa place ici aussi j'utilise toujours la même méthode je préperce et je visse puisque le design risque de changer en cours de route je n'utilise pas de colle on est pas dans le bout ici mais dans le pratique l'utilitaire maintenant que mon dispositif est fini on va l'installer et on va pouvoir ranger tous les éléments du bordel précédent chacun à leur place et avec cette fois ci un support c'est pas idéal mais c'est beaucoup mieux maintenant que cette partie est finie je vois que la partie basse de mon rangement est pas optimale du tout donc je vais essayer d'y remédier j'enlève donc mes trois chargeurs de batterie et je vire aussi ma multiprise qui n'est pas non plus au bon endroit un petit coup de pistolet à colle on appuie fort pendant quelques dizaines de secondes et le tour est joué pour la multiprise pour les deux chargeurs de ma visseuse et de ma perceuse je vais utiliser la même méthode que précédemment je trace le contour sur un morceau de queue trop claqué et oui mon pied de caméra a tendance à descendre tout seul super classieux comme plan non ? retour à la scie à ruban pour découper les différents éléments pas encore un ultra spécialiste de cet instrument mais je commence de plus en plus à comprendre son fonctionnement et devient moins nul à chaque utilisation vraiment un outil génial et super pratique je découpe les éléments, je teste, je corrige, je redécoupe et je fais ça pour les quatre éléments des deux chargeurs rien de nouveau dans la méthode puisque ces différents éléments seront fixés par des vis donc là aussi je prépare c'est j'en freine toutes les pièces et oui mon pied a toujours tendance à pencher en avant moi je trouve ça classe comme plan on va donc passer à l'installation des éléments en les vissant à leur emplacement le but ici étant de les serrer le plus possible pour tenter d'optimiser au mieux l'espace des tournevis j'en ai plein et aujourd'hui ils traînent plus ou moins dans une boîte en plastique donc on va essayer de trouver une autre méthode de rangement un morceau de chute de contreplaqué de 30 mm d'épaisseur et quelques trous devraient permettre de faire un présentoir à tournevis plutôt décent je calcule et marque le remplacement et mesure le tournevis le plus gros et cherche la mèche la plus appropriée ne me reste plus qu'à percer et tester tout ça au fur et à mesure pour fixer tout ça je vais utiliser deux vis et le under cover jig de chez wolfcraft qui devrait être amplement suffisant et je vais réutiliser la même méthode avec mes petits tournevis de précision plat cruciformes et torques j'en ai une quinzaine que je vais essayer de tous placer sur ce morceau de CP la méthode reste ici aussi la même j'espace, je marque, je perce, je teste et il est temps d'installer tout ça deux vis suffisent et après quelques ajustements et en vérifiant que les deux supports ne se piétinent pas et que les tournevis sont tous accessibles je peux fixer tout ça il me reste même un peu de place pour réorganiser un peu et trouver des emplacements plus optimaux pour certains outils chaque centimètre compte je finis par placer mon chargeur de batterie pour ma caméra et fixer les câbles avec un peu de colle de mon fidèle pistolet organisez correctement le passage des câbles des autres chargeurs et tentez de ranger ça le plus efficacement possible ... ... bah alors qu'est ce que ça donne ? et ben c'est plutôt pas mal j'ai réussi à optimiser plus ou moins pour l'instant la place et les emplacements où j'ai mis tous mes outils bien sûr c'est toujours en mouvement mais c'est vachement intéressant justement pouvoir optimiser les petits espaces et en général c'est quand on a des contraintes que justement on innove et on trouve des moyens un peu... innovants pour stocker ou ranger tous les outils ils sont à côté de mon espèce de... de mon espèce de placard où je stocke toutes les pièces et tous les éléments que j'ai besoin pour la grotte à côté de mon bureau et je les ai à portée de la main par exemple je vais prendre... une batterie hop voilà et je peux la recharger imaginons j'ai besoin de mon marteau hop c'est pas beau ça ? non c'est pas beau mais c'est pratique comme d'habitude bien sûr si vous avez des questions, des insultes n'hésitez pas e-mail, twitter, facebook, instagram les commentaires de cette vidéo et si t'es pas abonné moi et mon pote le marteau on va venir te rendre une petite visite tu peux aussi rejoindre le clan des barbus tipeurs et comme plein de barbus nous filer quelques euros par mois pour qu'on puisse continuer à faire nos épisodes et en échange qu'est-ce que t'as ? les épisodes en exclusivité 4 jours avant tout le monde le dimanche au lieu du jeudi et en plus t'as accès à slack un truc d'échange où je balance plein de trucs et où tu peux discuter avec les autres barbus tipeurs c'est pas trop classe ça voilà un épisode simple alors même si j'utilise ma scie à ruban vous pouvez utiliser une scie standard ou des outils complètement communs c'est pas un problème c'est juste que la scie à ruban c'est plus pratique et plus rapide et surtout plus précis en tout cas ce rangement des outils moi ça me plaît bien évidemment ça va continuer à bouger je vais continuer à l'améliorer mais arriver à utiliser justement des petits espaces pour stocker plein de trucs moi je trouve ça cool voilà c'est tout pour cet épisode inspirez vous faites des trucs et que la barbe étude soit avec vous merci 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 merci